Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Onka Extra Rail On a enfin terminé tous les tests en MOC J'en peux plus, j'ai vraiment passé énormément d'heures avec Ulei et compagnie Vraiment c'était chaud mais on va se voir du coup la Tialis ultime P1 puis P2 Des meilleurs personnages dans cette rotation spécifique quand même vous allez voir Donc vraiment n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ce genre de vidéo Parce qu'elle demande vraiment énormément de travail Donc ça me ferait vraiment super plaisir, n'hésitez pas à soutenir si vous kiffez Et nous du coup on est directement parti pour ça Alors d'abord ces MOC, petit bilan de ces MOC C'est des MOC qui peut paraître simple si vous avez les bonnes teams, vous allez voir Mais c'est des MOC qui sont finalement très difficiles si vous partez des archétypes qui sont forts Et ça va vraiment être ça le thème de ces MOC Sur la P1 on retrouve un étage qui nous est familier avec les 3 mobs qui ont leurs HP reliés Mais on a une variante qui fait qu'il y a 5 mobs dans la phase 1 de cette P1 Qui rend le truc plus AOE et qui met en valeur un personnage, vous allez voir Donc ça change, vous allez voir les teams qu'on a Et en bas on a un personnage qui a énormément d'HP Ouley vraiment broken de chez broken qui tabasse en plus Donc plus la run est longue, plus vous allez galérer Et ça va mettre en difficulté vos sustains et vous allez voir qu'il y a différents teams qui sont forts Donc on part tout de suite pour la P1 C'est parti pour la P1, je vous affiche à l'écran du coup les derniers tiers Alors les personnages pas testés Voici les personnages qu'on a objectivement pas assez testés Des fois il y en a certains on a testés mais on n'a pas assez de retours On ne voulait pas les placer Donc si vous avez des infos sur ces persos, partagez-nous en commentaire votre ressenti sur ces persos Je vais pas les aborder ici, j'ai pas envie de dire n'importe quoi Ensuite en D En D c'est vraiment un personnage vraiment gaze Vraiment on compte plus les cycles C'est Yanching, voilà c'est dur C'est compliqué, on est à la porte de clear On est sur des personnages qui 6 cycles voire plus Voire avec une bonne run vous pouvez peut-être atteindre les 5 cycles Mais c'est plus compliqué Donc sceller tout ça c'est compliqué en mono quantique C'est dur, ça me pose un nerf la dot La dot c'est déjà pas fort donc voilà Ensuite B c'est les teams qui peuvent passer ces 5 cycles Donc 5 cycles avec leur meilleur team Il y a certains personnages qui peuvent faire mieux S'ils prennent un archétype cheaté Par exemple Blade est capable de faire mieux que 5 cycles S'ils se jouent en super break Mais Blade super break voilà ça y est C'est pas vraiment un vrai Blade Donc voici les personnages qui font 5 cycles Argentie même avec la OO C'est un peu chiant ces personnages Ils se jouent plus sur le break Donc en fait Argentie il veut OO Et il perd en fait le bénéfice de pouvoir apporter Link Sha ou Galaguer qui carry clairement les teams Donc c'est un petit peu moins fort Voilà un peu pour Argentie Jade aussi c'est la follow up attack Qui la carry mais c'est un peu trop mono Et Jade elle à la part du multi Mais qui a pas de faiblesse Donc c'est voilà aussi compliqué Et la team dot voilà pareil C'est un peu chiant Et Black Swan est pas très utile clairement ici Ensuite on voit les personnages en A Donc là c'est des bonnes perfs On est plus sur du 4 cycles de référence On a du coup Doctor Ratio top Vraiment on se joue en follow up attack On brute force un ennemi C'est assez clean Mais c'est pas assez fort parce que c'est de la follow up attack Plutôt mono cible Avec la phase 1 qui est passée à 5 mobs Ça devient encore plus dur Donc on perd des tirs à comparer à la dernière fois qu'on avait Doctor Ratio Il pouvait 3 cycles avant La dernière rotation on avait ses mobs Maintenant c'est un peu plus dur Jing Liu carry par Link Sha Clairement Mais en vrai avec Link Sha c'est quand même jouable Même s'il n'y a pas de faiblesse Marchevan même logique que Doctor Ratio Imbi Vitor Lunae C'est fort mais voilà Carry par Link Sha Pareil Ensuite on a les personnages super break Un peu moins synergique Mais c'est fort aussi Et tous les autres personnages C'est des supports Qui vont en adéquation Avec ces personnages là Qui sont un peu en dessous Et les sustain Vraiment qui vont apporter de la survie Mais pas grand chose pour vous aider à clear Lo Cha Wo Wo Et Fou Chuan Ensuite on passe en A plus Là directement On est avec des personnages Qui 3 cycle solidement Donc là on devient Avec des bons persos Fei Shao C'est le max de la follow up attack Fei Shao et Yun Lee Parce que Yun Lee est très très forte En Awe Du coup elle rattrape le broken de Fei Shao Donc c'est assez cool Topaz pour les booster Même si elle est monocible Elle est très forte avec elle Et permet de break 1 à 1 Les mobs Mais au moins on break un petit peu C'est quand même stylé Et Jingyuan il est là C'est un peu la fraude Parce que lui il joue en super break En fait Et en super break En vrai il apporte ses résultats Et ça clear quand même Pas mal bien Donc on le met quand même Mais un Jingyuan normal Hyper carry Ça fera pas les mêmes perfs Donc voilà Prenez des pincettes Jingyuan Mais on retient la follow up attack ici Maintenant on passe en S Donc en S Vraiment les Bah c'est des gouttes C'est vraiment des gouttes Vous allez voir qu'il n'y a qu'une seule personne au dessus Imeko vraiment Imeko super break C'est trop fort Imeko vraiment elle a son prime Sur ses MOC Vous allez voir Acheron ici Elle est super forte Avec sa team du coup Pella GeoQ Aventurine Mais vous pouvez aussi mettre Robin à la place de Pella Qui peut vous apporter des bonnes perfs C'est pour ça que Robin Est pas avec la follow up attack C'est parce qu'elle est la meilleure option En vrai pour Acheron Sur cet étage Même en E0 Donc on le notifie Butil ici Qu'on utilise en super break Vous allez brute force les ennemis Mais c'est pas non plus ultra synergique Ça fait du 2-6 C'est quand même honnête Et après On a Aventurine Très très bon sustain Toujours Même si un peu moins synergique Vous allez voir que le sustain d'en haut Et il y a Lager Qui était le goutte avant de cette rotation Et toujours très fort Mais vous allez voir qu'il y a un nouveau goutte Et vu qu'il y a plus d'AE Elle est encore plus forte On passe du coup en S Plus Donc vraiment la meilleure team pour cette P1 C'est Firefly Il n'y a rien à dire Et du coup Tous ses alliés à côté Roi de Mai HMC Link Sha Ce trio est broken Vous pouvez mettre déjà n'importe quel personnage Avec ce trio Vous allez faire une bonne perf Et si c'est Firefly Vous pouvez 0 cycle En E0 Donc clairement Trop trop bien Link Sha Et au bord broken Avec l'exo break Tout ça Et l'exo break Voilà C'est fait pour elle Donc la performance est insane Rien de plus à dire sur ça Jouer Firefly ici C'est pour ça qu'il y en a qui trouvaient Que c'était facile Parce que si vous jouez Firefly en haut Et une autre team en bas Vous allez trouver ça ultra facile Mais il n'y a qu'une seule team Qui est vraiment au dessus du lot Ici Maintenant On décale sur la P2 La P2 ou l'Ai Donc vraiment là C'était le challenge du MOC Moi je me suis déjà super amusé Bon quand j'ai passé 8h à test Des teams Je me suis un peu moins amusé Avec certaines teams Mais en vrai ça fait super plaisir D'avoir un boss comme ça Dans le jeu Donc tout de suite On affiche les derniers tiers Et on débriefe un petit peu Du coup il y a les persos Que j'ai pas testé en bas Vous les avez là Petite note quand même Sur Inbidator le Nae Qu'on a un petit peu testé Mais pas assez Pour vraiment bien le placer On serait plus sur du B Qui ferait du 5-4 cycles Si ça se passe bien Mais un peu carré par ses alliés Donc je l'ai quand même mis en bas à tester Mais dites moi Si vous pouvez apporter des précisions Si vous avez été testé Plus d'Aning Avec plus de ces variantes ici Ça m'intéresse Ensuite en D C'est les pertes Où on a passé un mauvais moment Genre limite Vous allez même pas clear C'est trop long Vous allez mourir C'est horrible Donc Monocantique horrible Faites pas ça chez vous Et Argentie horrible Faites pas ça chez vous C'était trop chiant Et Yonqing aussi Vraiment ça nous a traumatisé Ces personnages Faites pas C'est très loin Vous avez pas clair avec ça Ensuite C Donc là on est sur des personnages 6 cycles Normalement Donc normalement On clear pas Donc peut-être avec un hyper invest On peut trouver des solutions Et par exemple la dot Si vous jouez pas dot En fait Vous pouvez aussi remplacer Le sustain et l'harmonie Vous virez roi de mai Et vous virez le sustain Vous mettez Robin et aventurier Et du coup vous trichez Et vous pouvez peut-être monter Mais sinon les teams intrinsèquement C'est pas fort Jingliu Vous avez 6 cycles En plus avec Lingxha Parce qu'il faut Lingxha Pour vous aider Et bah c'est pas très très fort Le boss a trop d'HP En fait c'est horrible Sampo il est pas si dégueu Parce que combiné à Black Swan Il est limite aussi utile Que Kafka Sur Oulay Parce qu'il y a beaucoup de faiblesse Et après on a les sustain Ensuite on passe en B En B on a les personnages Qui clear On rentre dans le clear Donc là c'est 5 cycles ici Blade Et Blade Je tiens à préciser Je tiens à préciser Je tiens à préciser que c'est un Blade Dans sa team Hyper Carry Avec Sparkle Wanmei Lingxha Donc j'ai une belle perf pour Blade En vrai j'avais très peur Quand j'ai vu le nombre d'HP W et tout Mais en vrai Blade a la faiblesse Et Blade s'en sort quand même pas trop mal Merci Lingxha aussi Mais GG Blade Ensuite Jade C'est la moins bonne à jouer En team Fall Up Attack Mais si vous voulez jouer en Fall Up Attack Vous pouvez clear avec Jade Et je parle de Jade Hyper Enfin Jade et Topaz Pas Jade et Feishao Donc très très bien pour Jade On retient stylé Ensuite Yunli C'est en break Et c'est pas très très fort Hasta pareil Silver Wolf Tous les Harmonies Tout ça Donc là ils sont en adéquation Avec le placement De ceux qui buffent C'est pas une dinguerie Sparkle c'est pour Blade Et compagnie Vous avez compris Et on a tous les sustain à la fin aussi Fushuan Wo Wo Low Cha Qui sont utiles Parce que c'est des meilleurs sustain Que les autres Donc ils peuvent vous permettre De rester en vie Mais si le combat dure longtemps Vous avez quand même Des risques de mourir Et surtout ils apportent rien Pour vous aider à clear plus vite Ensuite on passe en A Donc là ici c'est plus 4 cycles Vous pouvez faire plus Vraiment gros investissement Mais ça me paraît très bizarre Par exemple pour Dr Ratio Je pense que c'est vraiment La paire max Donc en follow up attack 4 cycles Voilà Dr Ratio Qui est une team follow up attack Très très bien investie Ça a été testé Donc on peut pas trop faire mieux Vous allez bruit de force C'est un peu chiant Au niveau des skill points Mais ça peut passer Dr Ratio censeur Acheron Attention Allez ici Mais si votre team est douteuse Vous pouvez être plus bas Vraiment Acheron C'est pas ultra fort Ici Là déjà Si vous voulez vraiment être à ce tiers Il faut avoir la team bis Aventurine GeoQ Pella Si vous avez déjà pas ça Vous allez être en B Voir C Vous allez perdre énormément de paires Ça va vraiment pas être fort Si vous avez ça Là vous pouvez peut-être sécuriser Un 4 cycles Et si vous voulez plus que 4 cycles Il va falloir vraiment Cone de GeoQ Pour faire la grosse diff Et un build pixel sur Acheron Avec énormément de TC Sinon ça va être compliqué Donc vraiment Le bon placement C'est A Mais c'est team full opti Ensuite Moz C'est pour Feishao Mais en team Juste Moz Plus Topaz C'était vraiment nul Donc c'est pour Feishao Mais c'est vraiment pas la meilleure option A mettre avec Feishao Ensuite A plus On passe là sur des bons persos Parce que là il y a un saut On était sur du 4 cycles en A Là on est sur du 2 cycles Sauf un perso vous allez voir Mais on est sur du 2 cycles Il n'y a pas vraiment de perso qui 3 cycles C'est fou Mais on n'a pas eu de retour de perso qui 3 cycles Donc voilà Firefly Qui est quasiment le personnage au global Le meilleur quand même Parce que Firefly a 2 cycles ici aussi Donc très broken Boutil Qui 2 cycles aussi Mais c'est moins facile que prévu Au final ici c'est avec Brogna évidemment Et Roi de Mai Mais Mais en vrai il y a 2 cycles Mais il est au niveau Firefly Je pensais qu'il ferait mieux Mais non Donc voilà 2 cycles pour Boutil Avec un Boutil bien investi Donc ça reste correct Après Imeco L'Ovni L'Ovni J'ai toujours pas les mots Pourquoi il y a Imeco Ici Mais Imeco Et en A plus les gars Et elle a pas volé sa place C'était une dinguerie En super break En super break Vous essayez de baisser les barres Le plus possible avec Imeco Mais Imeco était en critin en plus Et surtout vous faites le break Avec Link Sha Et s'il y a Link Sha dans la team C'est complètement viable Mais ça va être dépendant De Link Sha un peu Si vous avez pas Link Sha Ça va être chaud Ensuite Marchevan Ça fait 3 cycles Si vous l'utilisez en Hyper Donc ça va dire Marchevan Et Topaz Euh ok Ça ça fait 3 cycles C'est quand même bien Dans la team follow-up attack C'est mieux que Docteur Assur Et en super Fechao Ça peut aussi être bien Même si ça vous nerf énormément Sur Topaz C'est quand même bien Pour être avec Fechao Donc c'est cool Ensuite le HMC Pour les breaks Pour Roi pour Boutil Et Gallagher Pour le sustain En étant un petit peu moins fort On passe à S Donc S est un tiers Un petit peu spécial Parce qu'on retrouve un seul perso DPS dedans Qui est Yun Lee Et Yun Lee Vous avez 2 cycles Dans la plupart des cas Mais vous pouvez plus facilement Et vous pouvez vraiment Avoir le 1 cycle Donc ça va être une run Un peu plus dure à trouver Mais Yun Lee peut 1 cycle Vraiment Et c'est la seule Qui peut le faire A comparer aux autres Les autres vraiment Faut vraiment De l'hyper invest Pour faire mieux Là non Yun Lee c'est une question de run Et tout Donc super cool Yun Lee ici Et du coup One mec Que je démarque du HMC Parce qu'en fait Link Sha Elle même Est un sustain de fou Ici encore Et Link Sha En fait va carry Toutes les teams Genre Jing Liu Link Sha Daneng Link Sha Genre Link Sha Va dans toutes les teams Mais accompagné de Run Mei C'est pour ça que j'ai mis Run Mei au dessus Mais vous avez pas le HMC Dans ces teams Donc c'est pour la polyvalence Que Link Sha se démarque Avec Run Mei du HMC Mais sinon Dans la meilleure team Elle est toujours avec Boutil Firefly Donc voilà On va pas jouer Link Sha Avec Yun Lee Par exemple Yun Lee C'est dans une variante Follow up attack Ça je tiens à préciser Aussi La Yun Lee Hyper carry Était moins fort Du que WoW Apporte rien On va pas se mentir La follow up attack Et tous les personnages Sont broken pour cette rotation Du coup c'est bien plus fort Ici Ensuite Le dernier tiers Le meilleur personnage Pour cette P2 C'est Fei Shao Sans aucun contest Ce personnage Est au dessus Du lot Ici C'est pour ça Que les MOC Paraissent faibles Pour certaines personnes Si vous avez joué Firefly Plus Fei Shao En bas C'est broken C'est broken Evidemment que c'est super simple Mais en fait Vous avez vu Si vous changez de team Ça devient très très dur Donc Fei Shao Broken Avec sa team La follow up attack Évidemment Et dans cette team Tous les personnages Sont indispensables Et Topaz Est indispensable Pour atteindre les meilleurs perfs Si vous avez Moze Ou Mark C'est un vrai Point faible ici Donc clairement J'ai zéro cycle Avec ma team I invest De la follow up C'est à dire Tous les cônes Sauf un Mais compensé Par la E1 Donc tranquille Donc c'est vraiment Le max invest possible Que j'ai sur la team Follow up attack J'ai zéro cycle Donc les team Follow up attack Normal avec un peu Des cônes manquants Ça sera plutôt du 1 cycle Mais c'est énorme C'est énorme Le personnage J'ai broken Et fait pour cette rotation Vous allez dessouder Ouleil et ses HP là Donc incroyable Fei Shao Voilà Pour cette 2 tier list Vous avez du coup Une vision d'ensemble Des personnages Les plus forts Dans ces émossés Ces émossés En vrai Comment on peut conclure dessus C'est des émossés En fait Qui peuvent paraître Très faciles pour certains Mais qui sont Vraient très difficiles Je pense que c'est Émossés les plus durs Qu'on ait eu Globalement Quand tu joues L'intégralité des teams Tu t'en rends compte Si tu joues Le petit cast de team C'est à dire break Les teams break Sont super fort Ici Clairement broken Avec l'exo break C'est trop fort Donc évidemment Si tu joues break Et follow up attack Oui La rotation peut te paraître Ultra simple Si tu t'enlèves De ces 2 archétypes Les clears Prennent vraiment Très très cher Donc en vrai Après pour finir Rien qu'en clear En 10 cycles Ça dépend les teams Si par exemple Tu as investi Jing Liu Et tu as investi Une team Acheron Ça peut être tricky Même si en plein Acheron se débrouille bien Mais voilà Si tu n'as pas pris Le perso T0 Ça peut être aussi tricky Donc clairement Ça va dépendre des box En plus si vos teams Sont nerf Si tu as une Acheron Mais qu'il n'y a pas GeoQ par exemple Ça va être compliqué Donc des mots Ce n'est pas facile Je tiens à le dire Si vous n'arrivez pas A clear C'est limite normal Pour certaines box C'est normal Et pour ceux qui clear Trop facilement Et bien j'avoue Vous avez pull Les bons persos Donc voilà C'est la fin De cette tier list Des placements Ou si vous voulez apporter Des précisions Ce fut un plaisir quand même De faire tous ces tests N'hésitez pas à se tenir En likant la vidéo Et nous On se retrouve Pour une nouvelle vidéo Sur Onkaïsa Rail Peace Sous-titrage Société Radio-Canada